Alors je vais reprendre le chemin de la dernière fois, celui qu'on avait utilisé dans la dernière vidéo. Donc je vais dessiner ça comme ça, un axe, ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y. Et on avait pris un chemin fermé, alors je vais essayer de le dessiner à peu près comme la dernière fois. C'était ce chemin-là, donc je vais essayer de le redessiner à peu près. Voilà, donc c'est, je pars de ça, ça fait quelque chose comme ça, c'était un chemin fermé. Voilà, à peu près, on va dire que ça c'est le chemin C, c'est exactement le même chemin que celui qu'on avait utilisé dans la dernière vidéo. Donc c'est exactement le même chemin qu'ici. Et bon, je vais préciser le sens de parcours, voilà, on le parcourt dans le sens antihoraire. Et c'est donc le chemin C qu'on avait utilisé la dernière fois. Alors, je vais me donner aussi un champ vectoriel. La dernière fois, on avait pris un champ vectoriel qui avait uniquement une composante selon le vecteur Y. Cette fois-ci, on va prendre un champ vectoriel que je vais appeler Q de X, Y. Et qui va être en fait un champ vectoriel dirigé uniquement selon le vecteur J. Donc avec seulement une composante selon le vecteur J. Et donc je vais l'exprimer comme ça. C'est Q majuscule de X, Y dans le sens du vecteur J. Et bon, dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer l'intégrale curviligne le long du chemin C du champ vectoriel Q scalaire DR. Donc on va calculer le travail du champ vectoriel Q au long de ce chemin C, ce chemin fermé C. Alors, on avait vu, ça on l'a vu plusieurs fois dans plusieurs vidéos, que le vecteur déplacement, la différentielle DR, on peut l'écrire comme DX fois Y. DX dans le sens du vecteur Y plus DY dans le sens du vecteur J. Et donc, du coup, on peut réécrire notre intégrale curviligne en calculant le produit scalaire Q scalaire DR, avec les composantes selon les vecteurs Y et J. Et en fait, on va obtenir que c'est l'intégrale le long du chemin C, donc je vais l'écrire comme ça toujours. Alors, en fait, c'est le produit des composantes selon le vecteur Y. Ce produit-là est nul, puisque le champ vectoriel Q n'a pas de composantes selon le vecteur Y. Et puis, il nous reste donc le produit des composantes selon le vecteur J, qui est Q majuscule de XY fois DY. Voilà. Alors maintenant, à partir de cette expression-là, on va essayer de calculer cette intégrale curviligne sans passer par la variable T, la troisième variable T. Et en fait, on va procéder exactement de la même manière que dans la vidéo précédente. Et en fait, on va faire exactement le même raisonnement, le même travail que dans la vidéo précédente. Mais simplement, ici, on va considérer la variable Y, alors que dans la vidéo précédente, on avait considéré la variable X, puisque le champ vectoriel était dirigé uniquement dans le sens des X, dans le sens parallèlement à l'axe des X. Alors, ici, on peut se dire, bon, quelles sont les valeurs minimales et maximales de Y sur notre chemin ? Donc, la valeur minimale, on va dire que c'est celle-là, par exemple, c'est celle-là à peu près. Donc, ça, c'est une valeur que j'appelle A. Et la valeur maximale, elle est ici. Et je l'appelle B. Voilà. Et donc, comme ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, finalement, je peux découper mon chemin C en deux chemins. Alors, j'ai un premier chemin qui va être... Je peux le faire partir d'ici. Donc, c'est le point d'ordonnée Y égale A. Et je parcours le chemin C dans le sens antihoraire, jusqu'à arriver à ce point-là d'abscisse, d'ordonnée Y égale B. Voilà. Ça, c'est un premier chemin que j'appelle C1. Et puis, j'ai un deuxième chemin qui consiste à partir de ce point-là, d'ordonnée Y égale B, et de parcourir le chemin C d'origine jusqu'à cette valeur-là, Y égale A. Et ce chemin-là, je vais l'appeler C2. Donc, je peux déjà commencer par découper mon intégrale, l'intégrale curviline. Je vais la réécrire comme étant l'intégrale le long du chemin C1 de Q de X, Y, D, Y, plus l'intégrale le long du chemin C2 de Q de X, Y, D, Y. Ça, c'est uniquement l'analogue de la relation châle pour les intégrales. Alors maintenant, ce qui se passe, exactement comme la dernière vidéo, c'est que, en fait, si je regarde cette portion du chemin C1, le chemin C1, eh bien, en fait, je peux dire que ce chemin, c'est une courbe standard, et donc, elle va avoir une équation qui va être, en fait, X. X va être une fonction de Y. On peut regarder, tu peux imaginer d'avoir tourné pour que cet axe-là soit en bas et avoir l'axe des X pointant vers le haut. Donc, ça sera peut-être plus facile pour toi de te rendre compte que cette courbe-là, finalement, c'est quelque chose qui va être du style X égale X1 de Y. Voilà. Et de la même manière, on a le chemin C2, eh bien, c'est une courbe standard aussi, qui va avoir une équation aussi, du genre, X est une fonction de Y. Donc, on va dire que c'est X égale X2 de Y. Voilà. Alors, du coup, je peux réécrire ces intégrales-là, comme ça. Ici, le long du chemin C1, je vais avoir l'intégrale. Alors, Y va de A à B. Donc, ça va être l'intégrale de A à B de Q. Alors, au lieu d'écrire Q de XY, ici, je vais remplacer X par son expression en fonction de Y. Donc, je vais écrire Q de X1 de Y. X, euh, Y, pardon. Voilà. Fois DY. Plus la deuxième partie. Donc, là, c'est l'intégrale. C'est le long du chemin C2. Donc, Y va varier entre B et A. Donc, c'est l'intégrale pour Y qui va de B à A de Q. Et ici, de la même manière, je vais remplacer. Je suis le long du chemin C2. Donc, X peut s'exprimer en fonction de Y. Comme ça, c'est X2 de Y. Donc, je vais écrire Q de X2 de Y, Y, fois DY. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu te souviens ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, mais là, ce que je vais faire, c'est renverser déjà ces deux bornes d'intégration, puisque A est plus petit que B. Donc, finalement, je vais écrire ça comme ça. Et je vais écrire ça, je vais écrire moins l'intégrale de A à B de Q de X2 de Y, Y. Donc là, j'ai juste renversé les bornes d'intégration, ce qui me donne un signe moins ici. Alors, maintenant, je peux réunir les deux expressions sous le même signe d'intégrale. Donc, j'ai l'intégrale de A à B. Alors, je vais mettre des crochets de Q de X1 de Y, Y, moins Q de X2 de Y, Y, fois DY. Voilà. Alors, maintenant, ce qui est là, entre crochets, là, ce sont des crochets qui sont comme des parenthèses. J'ai mis des crochets pour que ça soit plus visuel, mais c'est exactement la même fonction que les parenthèses. Ce ne sont pas les crochets d'évaluation, par contre. Ce ne sont pas les crochets qu'on utilise quand on évalue une fonction entre deux valeurs. Mais par contre, là, ce qu'on va faire, c'est exactement comme dans la dernière vidéo, on va réécrire ça comme ça. C'est l'intégrale de A à B. Et puis, cette différence qui est là, en fait, je vais changer de couleur, je vais l'écrire comme ça. C'est la fonction Q de X, Y, évaluée entre les valeurs. Alors, la borne supérieure, c'est X1 de Y. Donc, c'est X égale X1 de Y. Et puis, la borne inférieure, c'est X égale X2 de Y. Voilà. Et du coup, ça, je multiplie par des Y. Là, tu peux retourner voir la vidéo précédente, si tu ne te souviens pas très bien. Là, j'ai juste... J'emploie cette notation-là, qui est celle qu'on utilise quand on calcule la primitive d'une fonction, et qu'ensuite, on l'évalue entre deux valeurs. On le note comme ça, avec cette expression entre crochets, comme ça, en notant ici les deux bornes d'évaluation, qui sont les bornes de l'intégration. Et exactement de la même manière que la dernière fois, on peut remarquer que, si je suppose que la dérivée partielle de P, je vais le faire ici, si je suppose que la dérivée partielle de Q, pardon, par rapport à X, existe, et bien, quand je fais calculer l'intégrale entre les valeurs X2 de Y et X1, pardon, de Y, et bien, par rapport à X, et bien, donc, pour calculer cette intégrale-là, il faut que je calcule une primitive de la dérivée partielle de Q par rapport à X. Donc ça, ça me donne Q de XY que je dois évaluer entre les valeurs X2 de Y et X1 de Y. Donc finalement, j'obtiens exactement ça, c'est-à-dire la fonction Q de XY évaluée entre les valeurs X égale X2 de Y et X égale X1 de Y. Voilà. Donc, cette expression-là qui est entrecrochée, en fait, c'est l'intégrale de X2 de Y à X1 de Y de la dérivée partielle de Q par rapport à X. Voilà. Alors, je vais pouvoir réécrire ça. Du coup, on voit apparaître une intégrale double comme la dernière fois. Donc je vais monter, mais pas trop. Donc je vais réécrire ce que j'étais en train de faire. Donc je calcule l'intégrale curviligne de Q scalaire dR le long du chemin C. Et finalement, j'obtiens que c'est l'intégrale de A à B. Donc ça, c'est la première expression, la première intégrale. Et à l'intérieur, je vais mettre cette intégrale ici. Donc c'est l'intégrale pour X qui va de X2 de Y à X qui est égale à X1 de Y de la dérivée partielle de Q par rapport à X fois DX. Voilà. Alors là, je peux faire la même parenthèse que la dernière fois. Si tu veux te convaincre que cette intégrale-là est bien celle-là, et bien tu peux commencer par calculer cette expression, cette intégrale intérieure, l'intégrale qui était à l'intérieur ici. Tu vas trouver cette expression-là et ensuite, tu calcules cette intégrale-là et en fait, tu reviens effectivement à ce qu'on a écrit ici. C'est l'intégrale curviligne le long du chemin C de Q de X, Y fois DY. Voilà. Donc c'est bien l'intégrale de notre champ vectoriel le long du chemin C. Alors on obtient finalement un résultat tout à fait similaire à ce qu'on a obtenu dans la dernière vidéo. Alors on peut donner la même interprétation. Donc c'est ce résultat-là. L'expression de l'intégrale curviligne de notre champ vectoriel le long du chemin C comme cette intégrale double qui est là. Et en fait, alors si c'est une condition que doit vérifier notre champ vectoriel, la dérivée de Q par rapport à X doit exister. Donc dans ces cas-là, on peut dessiner un repère, je vais dessiner ça dans un repère à trois dimensions. Donc ici j'ai X, ici j'ai Y, et ici j'ai Z. Voilà. Et alors j'ai une fonction qui est celle-là, la dérivée de Q par rapport à X, si on suppose qu'elle existe. C'est une fonction, donc en fait, elle va me décrire une surface, une surface comme ça. Voilà. Ça c'est la surface d'équation Z égale la dérivée partielle de Q par rapport à X. Voilà. Et puis du coup, ce que je fais, c'est calculer l'intégrale en fait au-dessus de la région qui est délimitée par le chemin C. Donc le chemin C, je le dessine ici. Donc au-dessus de cette région-là, je vais calculer l'intégrale de la fonction dérivée partielle de Q par rapport à X qui va revenir à calculer le volume de ce solide-là qui a pour base le domaine dont le contour est le chemin C, le domaine renfermé par le chemin C, on peut dire, et comme toi, la fonction dérivée partielle de Q par rapport à X. C'est exactement comme ça qu'on peut voir les choses. Donc la dernière fois, on avait appelé, en fait, je fais une intégrale au-dessus de cette région-là et la dernière fois, on l'avait appelée R. Donc finalement, j'obtiens que la dérivée, l'intégrale, pardon, curviligne le long du chemin C, alors je vais l'écrire plutôt avec l'expression, cette expression-là, l'intégrale curviligne le long du chemin C de Q de XY DY, c'est la même chose que cette intégrale du champ vectoriel, eh bien c'est l'intégrale double au-dessus de la région R, de la fonction dérivée partielle de Q par rapport à Y fois DX fois DY. C'est exactement ce qu'on fait quand on calcule une intégrale double, on doit déterminer la frontière de notre domaine R, de la région R sur laquelle on intègre. Donc tu peux aller revoir les vidéos sur les intégrales doubles si tu ne te souviens pas très bien de ça. Et donc, effectivement, on obtient cette intégrale double au-dessus de la région R de la fonction dérivée partielle de Q par rapport à Y. Cette région-là, en fait, on la définit comme ça, la bordure, la frontière inférieure, c'est cette courbe-là, cette partie-là du chemin C qu'on a exprimée par l'équation X2 de Y. X égale X2 de Y. et puis la bordure supérieure. Et puis l'autre partie de la bordure, de la frontière de mon domaine, c'est cette courbe-là qui est celle qu'on a nommée X égale X1 de Y. Alors d'abord, on calcule l'intégrale pour X qui varie entre ces deux courbes-là. Donc ça me donne exactement cette expression-là que j'ai écrite en rose. et ensuite on calcule l'intégrale du résultat de cette intégrale-là qu'on vient de calculer entre les valeurs A et B qui sont ces valeurs-là. Les valeurs minimales de A de Y. Voilà. Donc c'est exactement ça qu'on fait. Donc c'est effectivement une intégrale double au-dessus de cette région R. Voilà. Alors bon, maintenant je vais passer au cas général. On va essayer d'établir la formule de Green, le théorème de Green. Et donc pour ça je vais rappeler, enfin je vais reprendre les deux résultats qu'on a définis dans cette vidéo et dans la dernière. Alors dans la dernière vidéo on avait trouvé cette expression-là. C'était un champ vectoriel P de XY toujours dirigé dans le sens du vecteur I. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Ça c'est le résultat de la vidéo précédente. Et puis ça c'est le résultat de la vidéo, de cette vidéo-là. Donc c'est l'intégrale curviligne d'un champ vectoriel le long d'un chemin fermé C, d'un champ vectoriel toujours dirigé dans le sens du vecteur J. Voilà. Alors maintenant je vais prendre un vecteur, un champ vectoriel tout à fait général. Je vais l'appeler F et ça va être F de XY évidemment. Et en fait je vais le définir comme ça, de manière très générale. Je vais dire que c'est P de XY dans le sens du vecteur I plus Q de XY dans le sens du vecteur J. Alors évidemment tu peux très bien te dire que tu peux considérer ce F comme la somme des deux champs vectoriels que j'ai étudiés dans cette vidéo et dans la vidéo précédente mais en fait c'est une expression tout à fait générale ça peut être n'importe quel champ vectoriel. Et puis je vais prendre un chemin donc je vais dessiner un chemin fermé. Donc je vais prendre un chemin fermé ça peut être n'importe quel chemin encore, encore une fois. donc je vais dessiner un chemin fermé comme ça voilà que j'appelle C et que je parcours dans le sens antihoraire comme d'habitude. Voilà et je vais essayer de calculer évidemment l'intégrale curviligne le long de ce chemin C du champ vectoriel F donc je vais essayer de calculer F scalaire DR. Voilà alors bon on sait on l'a déjà vu on l'a fait dans chaque vidéo on sait que le vecteur la différentielle DR on peut l'exprimer comme DX fois I dans le sens du vecteur I plus DY dans le sens du vecteur J et du coup on peut exprimer le produit scalaire F scalaire DR comme ça donc en fait je vais réécrire l'intégrale curviligne mais en remplaçant cette expression-là par le produit scalaire en fonction des composantes selon les vecteurs I et J donc je vais déjà avoir le produit de cette composante par cette composante donc c'est P de X Y DX plus le produit de cette composante par cette composante c'est-à-dire Q de X Y DY voilà alors maintenant évidemment je peux utiliser la linéarité de l'intégrale et je peux réécrire ça comme ça c'est l'intégrale curviligne le long du chemin C de P de XY DX plus l'intégrale curviligne le long du chemin C de Q de XY DY je pense que tu vois très bien là où je veux en venir alors effectivement là maintenant cette expression-là l'intégrale curviligne le long du chemin C de P de XY DX c'est exactement ce qu'on a calculé dans la vidéo précédente c'est cette expression-là et puis cette partie-là l'intégrale curviligne long du chemin C de Q de XY DY c'est ce qu'on vient de calculer dans cette vidéo c'est cette expression qui est ici donc finalement je peux remplacer ces expressions par les résultats qu'on a eu dans cette vidéo et dans la vidéo précédente donc déjà je vais pouvoir écrire que c'est l'intégrale sur la région R toute la région R alors la région R c'est cette région-là qui est dans le contour et le chemin C donc c'est ce que je viens de hachurer ici en jaune alors c'est il ne faut pas que j'oublie il y a un moins ici donc je vais le mettre ici c'est l'intégrale sur la région R de moins la dérivée partielle de P par rapport à Y DY DX ça c'est cette expression-là cette partie-là et puis celle-là je vais la remplacer par cette expression que j'ai calculée que j'ai établie dans cette vidéo donc c'est l'intégrale sur la région R de la dérivée partielle de Q par rapport à X DX DY voilà alors là il y a une chose qui est importante il faut s'en souvenir DY DX et DX DY c'est exactement la même chose DX DY et DY DX c'est la même chose en fait on peut très bien appeler ça c'est ce qu'on fait souvent c'est DA c'est un petit élément de surface dans notre région R donc je pourrais remplacer ici tout ça par DA mais je vais laisser comme ça et donc maintenant ce que je peux faire c'est réécrire cette expression-là mais en réunissant tout sous le même signe de double intégrale donc je vais avoir l'intégrale sur la région R alors je vais mettre d'abord la dérivée partielle de Q par rapport à Y par rapport à X pardon moins la dérivée partielle de P par rapport à Y et puis ça je vais le multiplier par DX DY j'ai factorisé cette expression-là c'est l'expression DY DY ici qui est la même dans les deux termes alors voilà ça c'est le résultat fondamental très important de cette vidéo c'est le résultat de cette vidéo je vais le réécrire ici c'est ce qu'on appelle la formule de Green c'est la formule de Green et en fait cette formule-là donc je vais la récapituler ici elle dit que l'intégrale curviligne le long du chemin C du champ vectoriel F scalaire DR qui a cette expression-là P de XY dans le sens du vecteur I plus Q de XY dans le sens du vecteur J et bien c'est l'intégrale sur la région R sur le domaine R de la dérivée partielle de Q par rapport à X moins la dérivée partielle de P par rapport à Y fois DX DY voilà ça c'est vraiment la formule importante alors pour t'en rappeler tu peux te dire bon j'ai un champ un champ vectoriel dont la composante selon le vecteur I c'est P je prends sa dérivée par rapport à Y je prends l'opposé de sa dérivée partielle par rapport à Y et puis je prends j'ai une composante selon le vecteur J qui est Q et je prends sa dérivée par rapport à X voilà donc tu peux t'en rappeler de cette manière là alors évidemment il faut se souvenir que pour pouvoir appliquer cette formule de Green effectivement notre champ vectoriel F doit avoir une dérivée partielle de P par rapport à Y et de Q par rapport à X ça c'est important c'est une condition fondamentale parce que ces dérivées là sinon n'existent pas et on ne peut pas appliquer la formule et puis ce qui est important aussi c'est de bien comprendre que c'est une manière de relier une intégrale curviligne le long d'un chemin C à une intégrale double qui concerne l'intérieur de ce chemin de ce chemin C donc la région dont le contour est le chemin C voilà alors il y a un corollaire qui est intéressant de cette formule de Green on va le voir ici donc on sait on a déjà vu dans les vidéos précédentes que si on a un champ vectoriel F qui est conservatif donc si F est conservatif alors l'intégrale curviligne le long de n'importe quel chemin fermé C de F scalaire DR est nulle donc ça veut dire que cette expression là est nulle ce qui veut dire que forcément puisque ça c'est vrai selon n'importe quel chemin R en fait cette expression là qui est à l'intérieur doit être nulle aussi donc un corollaire important c'est que si le champ vectoriel est conservatif alors la dérivée partielle de Q par rapport à X moins la dérivée partielle de P par rapport à Y et bien ça ça doit être égal à 0 alors on peut écrire ça d'une manière encore plus percutante peut-être c'est que la dérivée partielle je vais le faire en rose la dérivée partielle de Q par rapport à X est égale à la dérivée partielle de P par rapport à Y donc ça c'est un corollaire important quand on a un champ vectoriel conservatif un champ vectoriel F de cette forme là P de XY dans le sens du vecteur I plus Q de XY dans le sens du vecteur J si le champ vectoriel est conservatif et bien la dérivée partielle de Q par rapport à X est égale à la dérivée partielle de P par rapport à Y donc ça c'est un corollaire assez important et utile voilà donc je voulais quand même en parler dans cette vidéo le résultat important pour cette vidéo c'est quand même la formule de Green donc dans les prochaines vidéos c'est surtout là-dessus qu'on va travailler c'est parti